C'est un grand bon balaissé, il travaille pas au rabais, on va les énerver flacquement. Ils ont entre 8 et 12 ans, ils habitent Belleville, un quartier populaire de Paris, et depuis deux ans, pendant les vacances, ils sillonnent la France avec leurs spectacles Les bons, les bruts et les truands, qui parodient un tournage de western spaghetti. Ces enfants appartiennent à la compagnie de Merantong, une troupe de théâtre qui veut rassembler des jeunes de différents univers culturels et sociaux. On les initie à la discipline théâtrale, comment on bouge sur scène, comment on joue, comment on respire, comment on parle, comment on projette la voix, mais aussi à comment on vit ensemble, et comment on vit en groupe. Jouer dans la troupe permet à ces enfants de se révéler, à l'image de Benoît, acteur de 6 ans, qui encadre aujourd'hui les plus petits. Ils m'ont aidé, parce qu'avant j'étais vachement timide, je pouvais parler avec personne, et eux, ils m'ont un peu, ils m'ont fait parler beaucoup, et maintenant, je suis fier de cette troupe. Une partie des enfants est adressée à la troupe par des travailleurs sociaux ou des professeurs. Les autres se présentent spontanément à l'activité théâtrale. Tous suivent une formation de 2 ans avant de pouvoir enfin faire l'apprentissage de la scène et la découverte de leurs premières émotions artistiques. Je me sentais bien et je voulais faire beaucoup, je voulais me donner à fond, pour que les gens apprécient et que même ils reviennent. Ils l'avaient vu le matin, ils revenaient le soir, c'était trop bien. C'est une représentation théâtrale digne d'une comédie musicale professionnelle que livrent ses graines d'acteurs. Après Douarnenez, ils joueront en juin à Paris, au Bataclan, devant plus de 1000 spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada